Sous-titrage ST' 501 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 je vous ferai une petite coupure quand j'allais faire ça tac louis j'y crache du feu par où j'y crache plus du feu là tac c'est bon on sort de cette grotte ou là lui c'est un dresseur lui non je pense pas je sais plus ouais regardez c'est ici qu'il ya team roquette dans la fameuse grotte ok bon bah ça ce sera sûrement peut-être pour le prochain épisode parce que je pense pas que j'aurai le temps quoique je sais pas si je peux faire la annonce c'est vrai il ya le garde là ah je crois que je me rappelle faut que j'aille voir qu'on s'appelle le mec là qui j'ai ce beau je crois fargas voilà c'est ça c'est fargas toucher deux mots la team roquette et pleurent dotés à la peste j'utilise les pokémon à des fins crapeleuses mais je sais c'est d'opérer il ya de sa trois ans ah oui il coupe les coeurs à vos se rendre et des enfoirés 1 je n'ai bon le bon vieux fargas arrive allez c'est parti voilà c'est bon maintenant le garde il a dégagé alors on va juste soigner nos pokémons voilà moi je me souviens que à cette époque dans le jeu je montais qu'un seul pokémon un seul et même pokémon alors que la base de pokémon c'est de monter toute une équipe quoi puis après bas fut des moments où je me retrouvais un peu con face à des arènes même si mon pokémon était plus élevé bah il y avait des faiblesse quoi du coup on va pas faire ça même si là pour moi c'est bien parti les amis attendez une seconde oui je vais mettre une raclette ce que regarder le problème c'est que j'ai jusqu'à j'ai vu ce qui est niveau 19 et les autres sont quatre cinq quatre ok bon je passons à j je pense qu'il les montra un vrai c'est le boulot à j allez vas-y mon petit gars de la team roquette je vais m'occuper de toi ça va aller vite je pense pas qu'on aura le temps de se faire toute la team roquette de cette grotte enfin ça dépend s'ils ils ont beaucoup de pokémon ou non on va bien voir les gajunus lance ton attaque pistolet à vous alors tac 109 points xp hop là je crois qu'aussi quand on va vers la gauche de la ville on peut il ya le rival qui va nous qui va nous affronter du coup ça peut peut-être me donner une petite idée aussi le problème c'est que le troll du rival on l'a déjà fait quand même le troll du vas-y je te fous des pokémons de merde face aux rivales qu'est ce que je pourrais lui faire de beau j'ai agi je sais pas je sais pas écouter je vais réfléchir après qu'un genus lance la tête griffe oh c'est très douloureux pour lui griffe hop là ça c'est fait dans ce jeu il me semble les amis que nous pouvons cloner non que j'y repense parce que je me souviens que dans les versions justement version or et argent ou cristal je crois que c'était que ça je j'avais cloné mais toute une équipe de d'alligatures et c'était sympathique pour la ligue pokémon et pour les arènes du coup est ce que je pourrais être sûr de de conserver mon cas juin c'est ce que je le clone problème ça va être un peu long parce que je me souviens plus la technique enfin que je fasse des recherches je sais pas bon peut-être pas ça peut-être être chiant je pense oh ce bug de dresseur ça va aller les amis on peut se terminer ça et on laissera la reine donc de c'est quoi déjà le nom de cette ville je ne me souviens plus bref on laissera l'arène de cette ville à agi alors mon petit ratata ma petite marion tiens est ce qu'on va la montée on va lui faire monter au moins un petit délai il ya la marion avec ton avec ton petit boule hop là on rappelle cajunus un petit caïs et voilà btc ne soit à mes gipons ses amis je suis con j'aurais pu les capturer un bon pokémon dans la tour chétiflore donc je me souviens parce que je crois qu'il y avait des ratata des chétiflore il me semble aussi qu'il y avait des fantomus donc je me rappelle c'est vrai qu'un un petit spectrum ce serait pas de refus dans ce jeu de toute manière pour mon troll que j'ai envie de faire je pense que je vais revenir en arrière avant la grotte parce que voyez vous il y a une grotte où il y a où il y a le noir complet mais mais pas le noir des petites des versions supérieures là c'est vraiment le noir complet on voit juste votre perso et là c'est un fond noir pour le pour la version or du coup ça peut être intéressant si j'étudie la map On va voir ça on va voir ça les amis Alors mon petit spire qu'est ce que tu nous lances de beau C'est ça ton pokémon là le plus élevé le niveau 14 Bon on va tourner à mieux quand même Allez pistolet là haut Et vous enverrez mes compliments à Giovanni Merci Voilà Ca suffit maintenant le trafic de queue hein Merde quoi Vous diriez quoi vous si je vous coupais la queue dans mes eaux ? Ah oui 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 vous allez tout faire sauter oui bien sûr Voilà les petits rameaux aussi sont beaux ils sont là ils sont tranquilles Bravo DC Mon dos va mieux allez on se casse Ah bah parfait m'a fait faire le chemin arrière en plus Cool Salut tu t'es bien battu et puis j'apprécie J'essaierai que tu acceptes mes bowls Ah tu veux que je prenne tes bowls ? Vas-y donne moi ça Appa bowl Merci Donc du coup Fargas on pourra lui fabriquer des bowls si vous vous souvenez avec les noix grume A l'ancienne quoi D'accord Bon Là je crois qu'il y a le rival Si on approche trop près Je vais pas le faire On va attendre Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va soigner nos pokémon des cocos Voilà Perfect Bon bah si en fait on arrive à la fin de l'épisode les amis donc je vais préparer mon petit troll Donc écoutez petite coupure on se retrouve tout de suite après Kiss Heureux les amis Donc voilà ça y est J'ai eu une très bonne idée de troll Donc voyez vous je suis revenu en arrière Plus précisément juste avant Moville parce qu'il y avait une grotte Donc l'entre-noir comme vous pouvez le constater Il n'y a aucune luminosité dans cette grotte à moins d'avoir l'ACS Flash sous la main Malheureusement nous l'avons déjà parce que nous l'avons récupéré auprès du prêtre De la tour Chétiflore Et donc du coup bah je me suis arrangé pour prendre des pokémons Qui ne pouvait pas prendre Flash D'ailleurs comme vous pouvez le constater Chenille est KO et Marion il ne lui reste plus qu'un seul PV Je vous explique le petit troll en question Je vais entrer dans un combat Et je vais lancer une pokéball les amis Une seule pokéball Je n'en ai qu'une seule Si la pokéball réussit Agi sort victorieux Donc de mon troll Il aura trollé mon troll Et du coup il aura eu de la chance Agi qui n'a jamais eu de chance Et qui est le plus mal chanceux sur le monde de la chaîne En revanche Si la pokéball foire Et bah Je suis désolé Agi mais je pense que tu crèveras Parce que le pokémon en face Il va te lancer un coup et je pense pas qu'un PV Ce soit suffisant pour résister A moins qu'il te lance une attaque qui n'inflige pas de dommages Et dans ce cas tu as deux chances pour gagner Tu as deux chances Tout comme tu as pas mal de chances de perdre Donc écoutez les amis On va entrer en combat Contre un pokémon n'importe lequel Et on va mettre sur pause au moment où on envoie la pokéball Ah bah Un racaillou Parfait Parfait Donc voilà Attention Sac On prend la pokéball Et attention Tac Voilà J'ai mis sur pause les amis Donc voilà J'espère que cet épisode Vous a plu On se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Du pokérelais D'ici là Prenez soin vous Plein de bisous plein partout Et bonne chance Agi !